Je révélerai la vérité à ceux qui se soumettront véritablement à moi, dit l'Elohim des cieux. Un dieu, plusieurs dieux, le libre service du choix. Le prêt-à-porter de la religion ou des religions de notre monde est-il crédible ? Les catholiques prêchent un dieu mort. Les protestants et les évangéliques prêchent un dieu absent. Les musulmans prêchent un dieu mystérieux et les bouddhistes un dieu complexe. Mais le Seigneur dit « laissez entrer la lumière ». 1. Les religions, le choix. Dans notre monde, les religions sont nombreuses et chacun est libre de choisir celle qui lui plaît le mieux. Objection, vous n'avez pas parlé de tous ceux qui n'ont pas de religion. Oui, vous avez raison, nous avons oublié de parler de tous ceux qui ont comme religion « je ne fais pas de religion » ou « je rejette toute forme de religion ». Ce qui constitue une religion actuellement très répandue dans notre monde occidental. Autre objection, vous ne tenez pas compte de tous les pays dans lesquels la religion est imposée et non à choisir. Vous avez encore raison, mais nous parlons ici de l'adhésion profonde du cœur, c'est-à-dire non pas de la religion imposée ou de façade, mais de la croyance profonde que chacun cache tout au fond de son cœur, ce qui constitue ce que chacun croit, c'est-à-dire met son cœur, sa confiance. Autrement dit, sa vérité. Réfléchissons, si plusieurs religions correspondent à plusieurs dieux différents dans le ciel, alors il devrait y avoir une cohabitation dans le ciel et des guerres régulières entre ces dieux-là, comme les mythologies grecques nous le montrent. Or, nous n'en voyons jamais, car le ciel est plutôt tranquille, stable et invariable, n'est-ce pas ? Si maintenant il n'y a qu'un seul dieu dans le ciel, alors comment expliquer l'existence de toutes ces religions aussi différentes ? Pourquoi ce dieu, cet Elohim, unique, n'aurait-il pas imposé la même religion à tous ? Et ne me parlez pas des différentes races, des couleurs de peau, des langues et des coutumes différentes, qui pourraient justifier la création par un Elohim unique de toutes ces religions différentes, car tous les hommes de la Terre ont un même sang rouge dans leurs veines, des bras, des jambes, un cœur, un esprit et des organes identiques, qui font de tous ces êtres humains des êtres identiques. Alors que comprendre ? 3. La confusion Oui, la confusion est la seule explication possible de la présence d'autant de religions, tout en ayant un seul Créateur dans le ciel. La confusion, que voulons-nous dire ? C'est simple, il n'y a qu'un seul Elohim et qu'un seul Créateur dans le ciel, mais il y a quelqu'un, disons un être, qui cherche à faire croire le contraire, la confusion. Et comment cet Elohim unique laisserait-il faire cela ? Et dans quel but, direz-vous ? Afin de sélectionner ceux qui le cherchent vraiment, comprenez, cherchent à se soumettre, et de ne faire entrer dans son royaume que cela. Ceux qui auront renoncé à toute forme de religion auront accepté cela, et qui auront préféré se soumettre à la vérité, Elohim, plutôt que de choisir une religion qui leur plaît et qui correspond à leur goût personnel. A cela, cet Elohim unique révélera la vérité, se révélera. Une théorie ou une explication scabreuse ou improbable, direz-vous. Et vous, vous préférez croire à plusieurs religions, bien qu'elles soient incompatibles entre elles, ou à plusieurs dieux, bien que le ciel que nous observons et la création dans laquelle nous vivons ne témoigne pas de cela ? N'est-ce pas beaucoup plus improbable ? Une folie ! 4. Le marché Comprenons que le marché que nous connaissons dans le monde et qui nous sert à faire nos courses est une révélation du fonctionnement de ce monde tel que le Créateur l'a organisé. C'est une place de marché sur laquelle il fera son choix des esclaves ou serviteurs, qu'il choisira pour les installer dans son royaume, dans son ciel. Ceux-là deviendront plus que des serviteurs, ils seront ses bien-aimés, il les prendra pour ses fils. Et les autres, direz-vous ? Les autres resteront avec celui qu'ils auront choisi, le responsable de la confusion qui règne dans le monde et qui organise et répand les différentes religions. Confusion parmi les hommes. Les hommes resteront donc avec celui-là ? Mais lui, quel sera son sort et où ira-t-il avec tous ces gens ? Réponse, il recevra lui-même le résultat de ce qu'il aura lui-même semé, c'est-à-dire la confusion. Et elle sera éternelle, un tourment. 1 roi 18, verset 21. Alors Elia s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si Yahweh est Elohim, suivez-le. Mais si Baal est Elohim, suivez-le. » Et le peuple ne lui répondit pas un seul mot. Alors Elia dit, « Invoquez le nom de vos Elohim, et moi j'invoquerai le nom de Yahweh. » L'Elohim qui répondra par le feu, c'est lui qui est Elohim. Et tout le peuple répondit et dit, « Ce discours est bon. » Josué 24, verset 14. « Otez les Elohim que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve, et en Égypte, et servez Yahweh. » Mais si c'est mal à vos yeux de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les Elohim que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les Elohim des Amorites, comprenez des nations, dont vous habitez le pays. Mais moi et ma maison nous servirons Yahweh. » Matthieu 10, verset 34. Le maître Yehoshua dit, « Ne croyez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Celui qui aura trouvé son âme la perdra, mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera. » Comprenez, celui qui aura renoncé à sa propre vie, son âme, pour se soumettre à moi, ma volonté, sera sauvé par moi. Conclusion. « Je ne crois pas tout cela, tout ce que vous avez dit, direz-vous. » Et le Seigneur répond, « Ne pas croire la vérité, n'annule pas la vérité. Mais j'ai décidé de laisser l'homme croire ce qu'il veut pour l'instant. Ensuite vient le jugement, dit ma parole. » Apocalypse 16, verset 17. « Et le septième ange versa sa coupe dans l'air. Et du temple du ciel, du trône, il sortit une grande voix, disant, « C'est fait ! » Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'être humain est sur la terre. Et les villes des nations tombèrent. Et Babel la Grande, Babel signifie confusion, vint en mémoire devant Elohim, pour qu'il lui donna la coupe du vin de la fureur de sa colère. Amen. « Je révélerai la vérité à ceux qui se soumettront véritablement à moi, dit l'Elohim des cieux. Un dieu, plusieurs dieux, le libre service du choix, le prêt-à-porter de la religion ou des religions de notre monde, est-il crédible ? Un dieu ou plusieurs dieux dans le ciel, la confusion est la seule explication possible de la présence d'autant de religions tout en ayant un seul créateur dans le ciel. L'espoir de ceux qui auront renoncé à toute forme de religion et qui auront préféré se soumettre à la vérité Elohim. À la vérité Elohim. C'est une place de marché sur laquelle il fera son choix des esclaves ou serviteurs. Ils seront ses bien-aimés. Il les prendra pour ses fils. Il les prendra pour ses fils. Que l'église acclame le roi qui revient. Il les prendra pour ses fils. 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 C'est Dieu qui s'ouvre du monde Saint-Sauveur, le Saint-Sauveur Si Yahweh est Elohim, suivez-le, ôtez les Elohim Que vos pères ont serviment et servez Yahweh Et servez Yahweh Je ne crois pas tout cela Ne pas croire la vérité, n'annule pas la vérité Le jugement vient, dit ma parole Il a ouvert le chemin du salut Il a ouvert l'accès au Père Pour chaque langue, pour chaque tribu Pour chaque nation, pour chaque génération Le chemin est ouvert Nous avons un libre accès Nous avons un libre accès Auprès de Dieu notre Père Nous avons un libre accès Nous avons un libre accès Au pied du Père Oui, nous le croyons Oui, nous le croyons Nous le recevons Oui, nous le croyons Oui, nous le recevons Nous pouvons chanter Nous pouvons chanter Nous pouvons chanter Avec Dieu notre Père Babel Babel la Grande Babel signifie confusion Vint en mémoire devant Elohim Pour qu'il lui donna la coupe du vin De la fureur de sa colère Christ, l'espoir de ce monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada